Vas-y, pense ! Enlève ! Qu'est-ce qu'il y a ? Chut ! Yannick ! Yannick ! Yannick ! Yannick ! Yannick ! Allez, fini ! Yannick ! Tu es hyper-tif, tu te vois ? Ça me enlève ! Ça porte mon côté là ! Viens jouer ! C'est parti ! Alex, aujourd'hui vous avez gagné 5-0 contre Sorbille à Tello. Bon, 5-0, comment on peut résumer un peu ce match ? On résume qu'on fait, contrairement à nos saisons précédentes, 15 grosses premières minutes où on va se fixer l'adversaire. Les filles rentrent bien dans le match, on marque au bout de 9 minutes. Après, à la 15ème minute, on met le 2ème. Donc c'est bien, on a joué haut au début, après on retombe un peu dans des travers reculants. Et voilà, du coup, c'était bien. Après, on a fait une continuité où on est resté assez haute sur les 30 premières. On recule après, on rentre à la mi-temps et deuxième mi-temps où on repart de l'avant. compliqué les 10 premières. Et puis après, on a été de l'avant pour mettre 3 autres buts. Donc c'est bien, 5-0, c'est bien pour attaquer le championnat. On a vu un doublé de Mélissa Martinez. Bon, ça fait du bien une recrue de ce niveau-là. Ouais, ouais. Après, moi, je le reste sur ce que je dis depuis le début de saison au FI. J'ai confiance au groupe qu'on avait avant. On a rajouté des éléments forts, tant mieux pour nous. Voilà, maintenant, on va falloir prouver sur toute la saison. La saison est longue. Il y a un championnat à 12 équipes. Il y a 22 matchs à faire. C'est bien, il met 2 buts aujourd'hui. Mais on a d'autres filles qui marquent à côté. Et on continue à créer un groupe et surtout à créer une osmose dans l'équipe. Léa, premier but pour toi cette saison. Comment tu t'es un peu sentie dans le match ? Comme dit Alex, on a fait une bonne entame de match. Après, c'est vrai qu'on a un peu baissé de régime, je trouvais. Après, on marque 800-4, donc du coup, ça me met dedans. Après, on arrive bien à se trouver. On se trouve bien. Après, c'est encore un peu compliqué sur certaines phases de jeu. Mais ouais, tu vois, du sport, bien. Après, bien content d'avoir marqué un but du pied gauche en plus. Même si je rate. Donc, c'est au cas du début de l'autre. Le milieu, il a été entre le milieu et vos attaquantes. Et bien, ça a été... Ils se sont trouvés facilement, quoi. Ouais, après, ça fait déjà quelques temps qu'on a repris l'entraînement. On arrive à bien se trouver. On s'entraîne quand même tout ensemble. Pour la plupart du temps, il ne me manque personne. Donc, on se trouve facilement. Après, il y a encore des choses à travailler. Il y a encore... Je pense qu'on peut encore plus se trouver et faire plus de belles phases de jeu, comme on a trouvé ce soir. Et bien, je veux faire plus souvent. C'est quoi, cette année, la montée, Alex ? La montée, la montée. Il y a 12 équipes. Il y en a 8 qui jouent les 3 premières places. Peut-être même 9. Voilà. La montée, elle sera pour la meilleure équipe. Celle qui sera le plus assidu aux entraînements, qui aura créé un vrai groupe. Et celle qui, sur les matchs, fera le taf quand il faudra le faire. Il n'y aura pas que des matchs à 5-0. Il ne faut pas se voiler la face au match retour. On ne jouera pas l'année d'équipe de Sorbi-Latalo. Ça, on le sait déjà. Maintenant, ce sera difficile d'aller jouer chez elle, comme difficile de jouer toutes les équipes qu'on a. Il faudra prendre les points rapidement pour ne pas se mettre en difficulté. Et on parlera d'objectifs quand on sera au mois de mai et qu'il restera quelques matchs et si on est encore au tableau. Et puis surtout, jouer tous les matchs à fond. On ne va pas se mentir. Vous avez fait un sacré recrutement cette année. Oui, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. On a des recrues. Après, on avait un groupe en place. L'an dernier, on fait une saison où on finit 3e ex-aequo. Moi, on ne doutait pas de nos qualités. Je pense que ça, on le sait très bien. Au contraire, on avait bien ce time club. C'est ce qu'on veut qu'elles viennent comprendre. Pour le moment, elles se sont mis dedans. Ça va continuer, ça va continuer. Ce qu'elle t'a dit, Léa, le fait que tout le monde soit aux entraînements, l'assiduité, ça va jouer en notre faveur. Maintenant, il faut que ça soit sur toute la saison. Éviter les blessures. Tu vois, à la 90e, on prend un mauvais coup pour Fanny. Ben voilà, peut-être qu'on peut la perdre pour un, deux week-ends. On ne sait pas. On espère que ce n'est pas trop grave. Maintenant, il faudra faire avec. Il faudra faire avec les blessés, avec les absentes. Et on compte sur un groupe de 18, 19, peut-être 20 filles. Et c'est comme ça le foot, tout le monde le sait. Mais il faudra avoir une saison pleine pour pouvoir espérer quelque chose. Merci. Merci à toi.